Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de ma basse course. Ça fait un moment que vous l'attendez, ça fait un moment que je la prépare mais à aucun moment j'imaginais faire cette vidéo dans ces conditions là. Donc vous verrez en fin de vidéo je vous expliquerai où j'en suis aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que j'ai dans ma basse cour. Il y en a une qui arrive. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai dans la basse cour idéale que j'ai envie de créer, les intérêts que j'y trouve, mes aménagements voilà la base un peu de ce qu'il faut pour que ça tourne et il y a les oies qui vont pas tarder. Alors ça risque d'être une vidéo un peu bruyante parce que là les oies arrivent. Donc voilà et puis je vous raconterai à la fin voilà un peu les déconvenus que j'ai eus et les erreurs que j'ai faites qui font que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Allez on va voir tout ça tout au long de cette vidéo c'est parti. Bon alors tout d'abord moi dans ce que j'ai voulu dans ma basse cour je suis j'ai jamais voulu trop d'animaux dans mon jardin. Moi pour moi c'était je veux des plantes et pas forcément plus que ça et puis et puis en fait finalement je pense que c'est il y a quand même un côté plus intéressant dans le fait d'avoir des animaux c'est que le projet peut être plus complet quand il y a des animaux surtout allez viens, approche-toi. Donc voilà moi je voulais pas forcément d'animaux puis finalement je me dis aujourd'hui des oiseaux pourquoi pas. Donc dans ma basse cour ça va être des oies, des poules, des canards et pas plus que ça pour l'instant déjà c'est pas mal ce qu'on peut y faire. Donc dans les poules, là il y a un coq de rennes, j'avais des poules bramas, des poules rousses, j'avais pas mal de choses différentes. Je vais peut-être faire une pause parce que le temps que les oies arrivent. Le gros défaut des oies c'est que c'est très bruyant mais après c'est quand même adorable. Donc dans ce que je vais y mettre ça sera des poules, des canards et des oies. Les poules, l'intérêt que ça c'est que ça produit des oeufs, ça produit beaucoup de guano donc les déjections de poules qui sont hyper nutritives pour le jardin. La caractéristique de tous les oiseaux c'est que les excréments et les urines sont mélangés dans les déjections et du coup ce qui fait que c'est hyper nutritives. Donc pour avoir un jardin dans lequel on puisse se produire sur place tout ce qu'on veut pour avoir des plantes un peu gourmandes qui poussent, et là je pense notamment aux plantes potagères, les tomates et compagnie, le fait d'avoir des volailles produit des matières nutritives qui permet de faire pousser des choses un peu gourmandes derrière. Donc c'est un gros avantage pour ça. Plus donc voilà, les oeufs, la viande, les déjections, la présence des poules, moi je trouve ça quand même sympa d'avoir un lieu avec des animaux aussi finalement, même si je ne suis pas fan de tous les animaux mais les oiseaux je trouve ça génial. Après pour les canards, alors les canards, moi je vais prendre essentiellement des canards coureurs indiens puisque ça a la réputation de manger des limaces et du peu que j'en ai vu là pour l'instant c'est quand même très efficace, ça en mange beaucoup, c'est une espèce de tête chercheuse là, ça les trouve facilement et ça a l'air de pas mal réguler. Ça produit pas mal d'œufs aussi, alors un coureur indien c'est quoi ? C'est 200 œufs à l'année quelque chose comme ça ? Donc c'est quand même pas inintéressant. Et puis les oies, pourquoi les oies ? Pourquoi les oies ? Des fois je me demande. Moi quand j'ai créé ma basse-cour, c'était une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'étais un peu en gros sur mon âge et j'ai eu besoin de calmer pas mal de choses et le fait de lancer ma basse-cour, ça m'a centré un peu sur mon lieu, c'était chouette. Et je les ai eues tout bébé les oies, elles avaient à peine quelques jours après éclosion, là c'était vraiment tout mignon. Là maintenant elles sont beaucoup plus grosses, plus impressionnantes. Mais voilà, c'est un peu mes animaux de compagnie. C'est des bons brouteurs, donc ça coupe l'herbe. Après vu la surface que j'ai, je ne suis pas sûr que ça fasse non plus aussi efficace qu'une tondeuse à gazon, mais au moins ça fait moins de bruit. Ça utilise moins de carburant, après ça ne fait pas moins de bruit qu'une tondeuse. Donc voilà, pour ça c'est bien. Ça pond aussi, c'est pas ouf apparemment la quantité d'œufs que ça produit à l'année, après ça fait des gros œufs. Après là, moi ce que j'ai, c'est des oies. Alors apparemment il y a deux noms, c'est oies de Guinée ou oies caronculées. Je ne savais pas trop si c'était des mâles ou des femelles, et apparemment quand ça a la grosse bosse comme ça sur le bec, c'est des mâles. Donc je ne vais pas avoir beaucoup d'œufs. Je les ai eus tout bébé, donc je ne savais pas le sexe. Et puis je crois que j'ai deux mâles, donc je n'aurai pas beaucoup d'œufs de toute façon. Voilà, ça fait un peu l'équivalent, j'allais dire, d'un chien de garde. Dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, ça fait du bruit. Ça je ne suis pas sûr d'en avoir besoin de toute façon. Et puis ça garde le lieu. Moi je sais que quand il y a des gens qui viennent et si moi je ne suis pas là, ils peuvent attaquer ou en tout cas menacer assez facilement. Bon, pour certains ça pourrait être intéressant ce côté-là. Moi perso, pareil, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de ça. Mais bon, ça peut être un désintérêt aussi. Voilà, quoi d'autre pour les oies, pour les poules, les canards. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, moi, des intérêts que j'en trouve. On va voir maintenant au niveau des aménagements qu'il faut. Alors pour les poules, je vais vous montrer un petit peu la cabane, l'endroit que je leur ai fait. Donc le poulailler, c'est vraiment juste l'endroit où elles dors, mais après elles passent leur temps à l'extérieur. On verra pour le parc. Voilà, donc le poulailler avec les différentes parties qui s'ouvrent, ça s'ouvre dessus. Il n'y a que l'arrière là qui ne s'ouvre pas. Donc dessus ça s'ouvre, devant là ça s'ouvre, devant ici aussi. De quoi le fixer normalement, là oui. Là j'ai la place pour y glisser une brouette dessous pour récupérer le guano en bas. Donc voilà, ça c'est quand même assez pratique pour avoir du guano assez facilement. Donc là en bas, il y a les pondoirs en dessous. Voilà, donc vu d'ici, elles rentrent par la hausse. Il faut savoir que les poules préfèrent dormir en hauteur, mais pondre au niveau du sol. Et donc les pondoirs qui sont là en dessous. Après pour les autres aménagements, là c'est plus pour les canards et pour les oies, il faut un point d'eau. Il faut que les volailles puissent se baigner sinon elles n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Je pense qu'elles pourraient faire sang. Mais en tout cas dans tous les bouquins que j'ai vus, il y en a pas mal de gens qui disent, on peut faire sang. Moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même des animaux, des oiseaux aquatiques. Est-ce qu'on dit aquatiques pour les oiseaux, je ne sais pas, mais en tout cas ça aime l'eau. Donc c'est bien qu'il y ait un point d'eau, elles se baignent dedans. Les canards, je les ai vus s'accoupler dedans, donc ils ont besoin de l'eau pour ça aussi. Donc voilà, pour moi c'est quasi obligatoire d'avoir un point d'eau si on veut des oies et des canards. Et ensuite voilà, des abreuvoirs, des mangeoires, des trucs pour leur donner à manger. Je parlerai après de comment je m'organise par rapport aux grains et des soucis qu'on peut avoir si on le fait mal. Mais voilà, ça c'est pas compliqué, une gamelle pour mettre du grain. S'ils sont nombreux, c'est bien d'avoir plusieurs gamelles, histoire qu'ils ne se tirent pas trop la bourre à empêcher. Il y en a certains qui essayent d'empêcher d'autres de manger. Donc voilà, il y a plusieurs mangeoires aussi, ils sont nombreux. Voilà, ça régule un peu les problèmes de hiérarchie. En ce qui concerne les aménagements, pour les oies, les canards, je leur avais fait une cabane pour les faire dormir. Alors les canards, au début, je les enfermais tous les soirs dedans, comme je faisais pour les poules, pour les habituer. Puis une fois qu'elles sont habituées, je les libérais la journée, puis ils revenaient dedans le soir. Et puis très vite, avec les oies, ils se sont vite habitués à dormir dehors, à côté du point d'eau. Et là aujourd'hui, plus personne ne veut rentrer, ça dort à côté des points d'eau. Il n'y a que les poules qui ont vraiment l'habitude de rentrer dans leur dortoir. Mais les autres, non. Ensuite, il y a un parc que j'ai fait grillager, fermé, avec un grillage qui monte un peu plus d'un mètre de hauteur. Alors, pour les gens, ça m'a déjà fait la remarque, pour les gens qui ne voient pas d'animaux enfermés, qui préfèrent la liberté, tout ça. Le parc, moi, ce n'est pas pour les enfermer, c'est juste… enfin, ce n'est pas pour les enfermer. Si, c'est pour les enfermer quand je ne suis pas là, parce que je n'ai pas envie non plus que les animaux s'échappent chez les voisins et à faire des choses, aller déranger le jardin de voisins, tout ça, même si certaines poules y arrivent. Je n'ai pas envie qu'ils aillent sur la route, qu'ils se fassent écraser. Donc, c'est plus pour les mettre en sécurité quand moi, je ne suis pas là. Le parc est quand même assez grand, j'ai fait en sorte qu'ils aient quand même assez d'espace. Mais quand je suis là, voilà, là, moi, je ne suis pas dans le parc. Là, je suis sur mon terrain. Donc, quand je suis là, tout le monde est en liberté, tout le monde va partout. Et je vois plutôt, moi, le côté sécurité par rapport aux zones potagères que j'ai. C'est plutôt celle-là que je vais bien me protéger. Et la plupart du temps, comme ça, toutes les volailles vont où elles veulent. Et moi, je sécurise les zones dans lesquelles je n'ai pas envie qu'ils aillent. Et quand je ne suis pas là, elles sont dans leur parc qui est quand même assez grand. Voilà, donc, le poulailler, il est ici à l'intérieur de la serre. Et donc, elles ressortent par là. Alors après, au niveau des aménagements, j'avais fait une vidéo sur mon design du lieu. Donc, vous pourrez aller voir sur cette vidéo où j'explique aussi un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, donc, le parc ici. Alors, ça, c'est un petit truc que je suis en train de me faire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que je fais là. Ça, c'est la cabane que j'avais fait pour les canards au début. Mais en fait, ils n'y allaient pas du tout. Là, il y a un autre endroit que j'avais prévu pour faire un poulailler pour l'été au quoi il ferait trop chaud dans la serre. Je n'ai pas eu besoin parce qu'en fait, ils y vont que la nuit dans la serre. Donc, il n'y a pas de souci avec la chaleur. Après avoir des petits trucs comme ça, des petits locaux dans lesquels on peut isoler des animaux. C'est intéressant quand on rajoute des nouvelles poules, des nouvelles volailles. En général, une nouvelle qui arrive, ils sont souvent défoncés par les anciens. Donc, c'est bien d'abord de les séparer un petit peu pour qu'ils fassent connaissance. Pour que, petit à petit, ils s'entendent mieux. Et voilà. Donc, le parc, c'est tout jeune, tout frais. Il y a beaucoup de choses qu'on vient à peine de planter. Donc, ça n'a pas l'air trop végétalisé pour l'instant. Mais petit à petit, ça va arriver. Il y a beaucoup de petits fruits, beaucoup d'arbres fruitiers sous lesquels ils pourront se mettre à l'ombre. Donc, voilà. Pas mal de choses qui vont être intéressantes pour les volailles bientôt. Bon, les oies, moi, c'est des oies d'élevage, donc elles ne volent pas. Les canards, c'est des coureurs indiens. Ça court, ça ne vole pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu des canards coureurs indiens voler. Donc, le grillage à 1 mètre de hauteur, ça suffit. Par contre, pour les poules, j'ai fait... Alors, j'allais dire, j'ai fait erreur. J'ai pris des poules rousses. Donc, c'est des poules sorties de gros élevages en batterie, des poules de réforme. Quand elles pondent plus assez pour eux, ils les vendent vraiment à prix pas très cher. Donc, ça, c'est génial. Par contre, voilà, tout ce qui est poules rousses, tout ce qui est petites poules, ça vole. Enfin, ça vole. En tout cas, ça sait courir et battre des ailes et sauter au-dessus du grillage. Donc, ça s'échappe assez facilement. Donc là, à partir de maintenant, je ne vais prendre que des poules de gros format. Donc, ce que j'ai eu, c'est Coucou de Rennes, Brahma. Ça, ça ne s'est pas volé à plus de 50 cm de haut. Donc, ça ne s'échappe pas, histoire de pouvoir les garder. C'est comme ça. Moi, à mon parc, le grillage est à un mètre de hauteur. Ça suffit pour qu'elles ne s'échappent pas. Ça n'empêche pas les prédateurs de rentrer. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Au moins, je sais que quand j'ai besoin qu'elles restent là, elles peuvent y rester. Voilà. Un petit mot par rapport à leur parc. Alors, je pourrais mesurer la surface. Ça doit faire 30 mètres de long sur 20 mètres de large, peut-être. Ça suffit pour y mettre une dizaine de poules, 5-6 canards et deux oies. En sachant que je les fais quand même sortir la plupart du temps. Donc, ils ne sont pas les trois dans le parc. Et ce parc, je vais vite fait faire un petit mot sur tout ce que j'y ai planté. Le design, je l'ai vraiment fait en fonction des volailles. Donc, je vais y mettre beaucoup de petits fruits, beaucoup d'arbres à fruits pour nourrir les volailles. Je vais faire en sorte que dans leur parc, sur certaines parties de l'année, elles soient autonomes en nourriture, qu'il n'y ait pas besoin de les nourrir. Et puis après, en sortant, elles iront trouver tout ce dont elles ont besoin. Et puis là, c'est vraiment par rapport à la santé. Donc, on voit dans les bouquins, on parle beaucoup de compléments alimentaires, de choses qu'il faut leur donner pour qu'elles soient équilibrées. Si elles ont une grande zone avec différents écosystèmes, une zone un peu boisée, une zone de prairie, tout ça, les volailles arrivent à trouver tout ce dont elles ont besoin pour être en bonne santé. Après, c'est bien de leur garder quand même une zone abritée. Allez, je vais essayer de continuer avec les oies à côté, si elles veulent bien. Dans les autres trucs importants, peut-être aussi important que le fait de laisser de l'eau pour les oies et les canards, c'est d'avoir une zone qui reste sèche, qui fasse de la poussière pour les poules, pour qu'elles puissent se faire des bains de poussière, parce que c'est avec ces bains de poussière qu'elles se débarrassent de leurs parasites. Donc, c'est important qu'elles aient une zone où elles puissent aller faire des bains de poussière, et donc une zone abritée de la pluie, ou même s'il pleut, qu'elles puissent faire leurs bains de poussière. Alors, un petit détail par rapport à l'alimentation. Moi, je tiens quand même à les alimenter avec du grain, leur donner un complément. Pas forcément dans le sens complément alimentaire, mais plus dans le sens, moi ça me fait garder un lien avec eux. Donc là, par exemple, moi j'ai un peu de grain derrière moi, il suffit que je fasse ça, et je peux attirer mon coque. Si un jour j'ai besoin de l'attraper, lui il est hyper farouche, si un jour j'ai besoin de l'attraper, j'ai qu'à lui donner un peu de grain, il vient, et je peux l'attraper assez facilement. Bon, je ne vais pas attraper, mais je pourrais. Pour les oies, pareil, et puis ça va, ça garde un lien avec eux. Et on peut, voilà, comme ça vraiment les approcher quoi. Et alors les oies, faites attention, effectivement ça peut être des oiseaux agressifs, surtout les mâles. Ceux-là, dès qu'ils ne connaissent pas quelqu'un, ils vont mordre un petit peu. C'est très facile de s'en défendre, c'est pas comme un chien ou quoi, on peut très facilement les repousser. Mais un enfant, ou s'il y a plusieurs oies, oui, ça peut devenir agressif. Par contre, pour la personne qui les nourrit, là pour le coup, non, c'est pas agressif du tout, du tout. Bien au contraire. Alors généralement, le nourrissage, je le fais à des horaires assez précis, plutôt le soir, comme ça, ça les habitue à rentrer dans leur parc quand j'ai besoin de fermer avant que je rentre chez moi. Mais cela dit, voilà, ça reste, ils entendent très très bien, et puis ça reste des animaux très intelligents. Donc dès que j'ouvre la gamelle où il y a le grain, quelle que soit l'heure, il y a tout le monde qui rapplique pour manger. Donc voilà, ça y est, ils comprennent le truc. Bon, maintenant les petits risques à éviter, et donc moi, les erreurs, les petites et les grosses et très grosses erreurs que j'ai faites. Tout d'abord, au niveau de la nourriture, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je les nourrissais beaucoup, il y avait toujours du grain plus ou moins à volonté, enfin peut-être pas à volonté, mais en tout cas presque, il y en avait beaucoup, ce qui attirait beaucoup les rats. Là maintenant que je donne juste la bonne quantité, voire un peu moins que ce qu'il faudrait, comme ça après ils vont manger ailleurs, mais au moins quand je donne du grain, ils mangent tout ce que je donne, et il reste jamais de grain qui traîne, et ce qui attire pas les rongeurs, les rats en tout cas. Donc voilà, ça c'est bien de leur donner juste ce qu'il faut. Après le grain, bon ça j'ai pas fait d'erreur, j'avais anticipé un petit peu, mais le grain stocké dans des récipients hermétiques, vraiment fermés pour pas que les rongeurs puissent y accéder. Ça voilà, ça c'est une base. Alors dans les autres erreurs, alors c'est pas vraiment une erreur, mais c'est les points d'attention, les poules, un des parasites les plus classiques des poules, c'est les poules rouges, et c'est dans le poulailler, donc moi c'est un poulailler qui peut s'ouvrir dans tous les sens, mais je l'avais pas ouvert pendant un moment, et puis un jour je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup beaucoup beaucoup, c'est une période où les poules pendaient un peu moins, donc je pense que c'est à cause de ça qu'elles pendaient un peu moins, elles devaient être un peu gênées. Donc voilà, pensez à bien faire un poulailler qui puisse soit s'ouvrir dans tous les sens, ou en tout cas qui puisse être nettoyé, voire un truc assez grand dans lequel on puisse rentrer pour nettoyer, brosser chaque partie. Les matériaux utilisés pour la construction, il y a un peu d'OSB, des trucs où il y a des recoins dans lesquels les poules rouges peuvent aller se faufiler. Alors savoir que le poule rouge lui ce qu'il fait c'est, il est sur la poule, il lui suce le sang la nuit, il lui suce le sang la nuit, et la journée, avant que la poule sorte, il part de la poule et il va se réfugier quelque part dans le poulailler, et puis il attend que la poule rentre le soir pour lui retourner dessus, il lui suce le sang et puis repartir avant le matin. Donc voilà, avoir un poulailler qu'on puisse facilement nettoyer et puis vider complètement pour le nettoyer de temps en temps. Dans les erreurs un peu plus graves que j'ai faites, c'est les œufs, je n'allais pas les ramasser tous les jours, j'attendais qu'il y en ait quelques heures et puis j'allais les ramasser quand il y en avait pas mal. Et puis un jour il y a un animal qui me mangeait les œufs, qui s'aperçut qu'il y avait des œufs à manger, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à avoir des œufs à partir de là, tous les œufs se faisaient bouffer. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est l'animal qui mangeait les œufs, parce que je l'ai vu finalement. Et puis la grosse erreur, et donc là on arrive au passage un peu hors triste de la vidéo, alors ne soyez pas forcément tristes pour moi, moi je le suis déjà assez, j'ai eu des attaques de renards. Je pensais être pas mal sécurisé par rapport à ça, du fait que je vivais sur place pendant la belle saison. Là c'est l'hiver, j'habite très très loin, donc ça c'est vraiment le gros souci. En n'étant pas sur place, j'ai commencé à avoir une première attaque de renard qui m'a mangé ma plus belle poule il y a trois semaines. Donc voilà, j'étais vraiment triste parce que je lui ai même plaisé cette poule, une grosse poule brama magnifique comme tout. Le renard qui m'a défoncé, qui a arraché le grillage, donc là je vous montre un peu la partie qu'il a attaquée. Le premier jour où il est passé, il est rentré par là, là avec ses dents il a arraché le grillage, il a commencé à faire un trou ici, et en fait en tirant il a dégraffé complet, puis il a réussi à passer par là. Deuxième fois il est passé par ici, donc là on est à l'intérieur de ma serre, donc je ne sais pas trop comment il est rentré dans la serre, mais il y a plein d'entrées. Et donc là en bas, il a soulevé le grillage tout simplement et puis il est passé dessous. Donc là j'ai mis un truc en bois assez mieux fixé, donc là il ne peut plus passer par là. Et une autre fois, il est passé par ici, encore une fois, dans la serre. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de pots en l'air et des plumes un peu partout. Et puis donc voilà, là un trou dans la serre, bon j'ai mis des pierres, un sac de gravier derrière. Mais donc voilà, tous les jours il est trouvé un nouvel endroit où passer. Donc à partir de là, il est passé toutes les nuits. Donc en gros, je vous dis juste où j'en suis maintenant. J'avais donc il y a trois semaines, une dizaine de poules avec le coq, quatre canards courants indiens et mes deux oies. Et là il reste le coq que vous avez vu et mes deux oies. Je n'ai plus de canards et je n'ai plus une seule poule. Donc le renard est venu se régaler toutes les nuits, toutes les nuits, je n'ai pas trop su quoi faire. Donc il est passé un coup par un autre endroit où il a arraché le grillage en fait, vu qu'il a fait un peu tout le tour pour voir par où il pouvait passer. La moindre faille du système, il a réussi à la trouver, il est passé. Le parc, moi, il est vraiment collé à la serre. Et puis à un moment, il y avait un petit trou dans la serre. Le renard a écarté, enfin a défoncé le trou pour passer par là. Donc il est passé par l'intérieur de la serre. Voilà, donc là je ne sais plus trop quoi faire. Au final, il y en a un ami qui m'a prêté une cage pour réussir à le piéger, pour réussir à l'avoir au passage sans trop savoir ce que j'allais en faire si j'arrivais à l'attraper. J'ai réussi à avoir quelque chose au bout de deux ou trois jours où j'ai mis le piège. Mais ce que j'ai attrapé, c'est une fouine. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble une fouine. Alors peut-être c'est elle qui m'a attaqué quelques poules, j'en suis pas sûr. Par contre, c'est elle qui me bouffait les oeufs, ça j'en suis à peu près certain. Mais voilà, et le renard, pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'attraper. Et je me suis demandé, de toute façon, si j'arrive à l'attraper, qu'est-ce que je fais ? Parce que je pense que c'est le même qui venait toutes les nuits me choper les poules. Et je me suis dit, si je me débarrasse du renard, si je le tue, si j'en fais, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il ne viendra plus, mais ça ne changera rien au problème parce que de toute façon, un jour, c'est un autre qui viendra, donc ça ne changera rien. Je me suis demandé si je n'avais pas essayé d'apprivoiser ce renard. Un ami qui est chasseur, vous en prenez ce que vous voulez de cette info, mais oui, j'ai des amis qui sont chasseurs, m'a dit que certaines personnes avaient déjà réussi à apprivoiser des renards. Au final, c'est assez proche du chien. Il y a des gens qui ont fait des encouplés chien avec renard. Je ne sais pas trop où j'ai envie d'aller avec ça, mais vraiment, je n'ai juste pas envie de me faire bouffer toutes mes poules. Donc je me suis dit, si j'arrive à avoir un renard apprivoisé, que je le nourris, que je lui apprends à ne pas manger mes poules, peut-être qu'il empêchera d'autres renards de venir et que du problème, j'en ferai une solution. Je crois que c'est complètement utopique et que ce n'est pas du tout possible de faire ça. Il faudrait un renard mâle parce que si c'est une femelle, ça attirera les autres mâles. Apprivoiser, dresser un renard pour qu'il ne mange plus des poules, les oies ne sont pas d'accord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution dans cette voie-là. Après, une autre solution, je pense à Damien. Lui, ce qu'il a fait, c'est d'y mettre un chien et d'avoir vraiment le chien qui niche juste à côté de là où il y a les volailles. Lui, c'est des poules ou des canards peut-être aussi. Pourquoi pas, c'est une solution. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un chien non plus. De mieux fermer le parc, de mettre une volière, peut-être de mieux barricader la zone. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de fabriquer un bunker non plus. De toute façon, il faut quand même une porte qui se ferme le soir quand elle rentre, puisque les poules sortent la journée. Donc pourquoi pas, ce serait peut-être une solution au moins pour l'endroit où elle dorme. Après, il faudrait que j'ai un truc assez grand puisque, comme je disais, les oies et les canards dorment à côté de leur point d'eau. Donc il faudrait que le point d'eau soit à l'intérieur de cette zone qui ferme. Et pour l'instant, je pense que la solution, ce qui fait que ça a marché moi jusqu'à un certain point, c'est de vivre sur place. Là, le renard a commencé à venir attaquer à un moment où je me sens totalement impuissant parce que je ne suis pas sur place au moment où ça arrive. Donc voilà, déjà, première solution, vivre sur place. Peut-être mieux fermer la zone, mettre un chien, apprivoiser un renard. Est-ce que c'est possible ? Je n'en sais rien. Je crois que je rêve un peu. Mais voilà, si vous avez des idées de solutions, n'hésitez pas dans les commentaires, proposez-moi. Si vous avez déjà vécu ça ou que vous avez trouvé des solutions, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, pour l'instant, grosse désillusion, grosse tristesse. Je suis un peu déprimé, je vous avoue, au début quand tout ça s'est arrivé. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas trop fait de vidéo la semaine dernière. C'est pour ça que j'allais faire une vidéo sur la taille là. Et là, avec ce qui m'arrive, je n'ai que ça là en tête. Donc la taille, je n'ai pas réussi à trop y travailler, je vais y revenir là les prochaines fois. Mais voilà, donc voilà où en est ma basse cour là pour l'instant. Je vais garder ce qui survit, je vais y remettre des choses, mais quand je reviendrai vivre sur place, dès que les beaux jours reviendront. Mais là, pour l'instant, n'étant pas sur place, je ne prendrai pas le risque. Voilà, mon coq va être tout seul. Désolé, tu vas être un peu tout seul là jusqu'à la fin Coco. Les oies, pour l'instant, elles arrivent à se défendre et vraiment, je croise les doigts. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de croiser les doigts. C'est comme toucher du bois, je ne sais pas si ça sert à grand chose non plus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va tenir et puis on verra au printemps ce qui se passera. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là. J'allais dire, j'espère que ça vous a plu. Enfin, j'espère que la vidéo vous servira en tout cas. Si ça vous plaît, je sais que les vidéos où je me plante un peu, ça vous plaît en général. En tout cas, c'est des vidéos qui tournent bien. Donc voilà, si tout ça vous plaît, mettez des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est sympa pour le référencement. Faites la tournée autour de vous, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Et donc, comme d'habitude, un grand, énorme merci à tous les gens qui me soutiennent. Il y a eu quelques beaux soutiens là récemment. Donc, merci à tous ceux-là pour le temps que vous me permettez de prendre pour faire ces vidéos. Alors maintenant, c'est nouveau, ça vous pouvez aussi me soutenir via la plateforme YouTube, ce qui donne aussi quelques petits avantages. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui me soutenaient. Viens, approche-toi, on va dire au revoir ensemble. Viens. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, dis-toi au revoir, dis-toi au revoir à la caméra là-bas. Oh, c'est mignon. Allez, hop ! Hé, Coco, je t'ai eu ! C'est pas souvent que je t'attrape, hein ? Je vais essayer de continuer avec elle à côté, là. Tu me laisseras continuer un petit peu pour la vidéo ? Hein ? Je suis pas sûr que tu comprennes, hein, mais... T'es mignon quand tu fais, comme ça. Non, ça, c'est moins mignon, ça. J'ai pas fini, mais quand j'aurai fini, je vous dirai. Ok ? Oui ! Alors ça, c'est un truc, vous verrez, si vous avez des poules, des canards, des oies, vous vous mettrez à parler comme eux au bout d'un moment. Ça a été un truc. Sous-titrage ST' 501